Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo State of Decay 2. Alors aujourd'hui je vous propose de visiter un petit peu la map Providence Ridge où on va chercher des lieux insolites, des petites scénettes que les développeurs nous ont laissées. Donc des petites scénettes parfois un petit peu tristes ou parfois un peu loufoques. Et on va aussi en profiter pour voir les caches d'armes qu'ils ont disséminées un petit peu partout sur la map. Alors des armes on peut en trouver un peu n'importe où, mais il y a des endroits en particulier où en général on trouve du loot un peu plus intéressant. Alors je vous propose de voir ça ensemble. C'est parti ! Alors si on va ici, alors voilà vous voyez tout au sud, là voilà on a un campement, un campement de réfugiés abandonnés et sur le capot de cette voiture, il y a une lampe torche allumée et on va vérifier ce qu'il y a. Alors bon, sachant que normalement il y a des armes, mais sachant qu'en mode de difficulté Nightmare, il y a beaucoup moins d'armes. Donc voilà, bon là on a un petit PPK avec quelques munitions, c'est toujours bon à prendre. Le 22 long rifle c'est pas puissant, mais ça tue très très bien les zombies quand vous tirez dans la tête. Autre cache potentiel d'armes ou de stuff intéressants, en général c'est des armes. Voilà, cette vieille industrie, je ne sais pas ce que c'est, une scierie on dirait. Alors il faut, oh là oh là tu me fous la paix toi, il faut grimper. Voilà. Voilà, et là vous voyez, vous êtes vraiment dans les restes de cette usine et vous avez une cage d'armes. Oh putain, je suis grimpé dessus, c'est très crédible. Voilà, bon mais dommage pour la cage d'armes, ce sera du pif. Bref, autre zone potentiellement intéressante, ici. Alors, on va déjà se débarrasser de ce chiant. Voilà, alors. Ici en fait, voilà. Vous prenez les chemins de terre au milieu des arbres coupés, voilà. Et donc vous tombez sur ce mirador avec une cage d'armes. Alors on va voir ce qu'il y a dedans, j'espère qu'il y aura une bonne arme. Il y a une bonne arme, puisqu'il y a un calibre 50, avec des munitions. Donc ça c'est un très très bon coup. Très très bon coup, puisque ça coûte cher, ça vaut 1000. 1000 ou 1500, je ne sais plus. Alors celui-là c'est 1000. Donc, non non, c'est très très bien. Puis en plus avec 30 cartouches, franchement, il y a de quoi s'amuser. Bon, ben là on va y aller. Voilà. Donc, nouvel endroit ici, en plein milieu. Voilà. On se repère avec là le train qui a déraillé. Voilà. Ici, presque sous le pont. Toi viens là. Voilà. Donc on a un petit camp, un petit camp de survivants qui, pareil, ils n'ont pas survie, survécu très longtemps. Survie. Fou. On va vérifier ce qu'il y a là. Des conneries. Et surtout sous la tente. Voilà. Petite scène. Petite scène. Voilà, lui, il est mort dans son siège de camping. Avec des cafés. Et peut-être, j'espère, une arme à ses côtés. Alors, du pinard. Et ça, c'est quoi ? C'est une hache. Ouais. Bon. C'est toujours bon à prendre. Voilà. Donc, euh... Manifestement, leur petit camp a... Leur petit camp n'a pas duré très longtemps. Voilà. Donc, on disait, la cascade, elle se trouve là, tout au bout de la rivière. Tout au bout de la rivière. Vous pouvez la remonter, la rivière, pratiquement sur toute la longueur en voiture. Et donc... Voilà. Voilà. Vous remontez la rivière. Vous avez la cascade juste en face. Et à droite, il y a une grotte. Une grotte qui, évidemment, a servi de refuge à des survivants qui, comme à chaque fois, n'ont pas duré très longtemps. Donc, là, une planque normale. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est celle-là. Voilà. Chaque fois qu'il y a une lampe de poche allumée dessus, normalement, c'est une cache plus intéressante, on va dire, que les autres. Pas cette fois-ci, un dommage. Voilà. Une graine bombée. Autre cache. Ici. Alors. Voilà. Voilà. Alors, ici. Voilà. Tu m'emmerdes. Voilà. Donc, ici. Vous suivez ce chemin. Vous suivez ce chemin jusqu'au bout. Voilà. Vous continuez un petit peu en grimpant la colline. Et vous avez ce petit étang. Ce petit étang. Avec une voiture écrasée. Et dessus. Sur le caillou. Sur le rocher. Vous avez... Alors. Vous avez déjà une figurine. Du bûcheron local. On voit son effigie un peu partout. Sur la carte. Il y a une grande statue de lui à côté du... Du premier camp de base. Et on a donc surtout cette valise. Dans laquelle j'espère trouver. Comme d'habitude. Une bonne arme. Alors. Donc. On a... Donc. Une arme contondante. C'est un arme de transmission. Ça c'est un peu violent. On a un fumigène enflammé. C'est pas mal. C'est assez efficace. Et du pif. C'est assez efficace. De l'essence. Ouais. Euh... Voilà. Et donc. Entre autres choses. On a aussi... Ça. A priori c'était un zombie qui a servi de... Qui a servi de cible ou de défouloir. A priori c'était un zombie qui a servi de... Ça se trouve ici. Voilà. Donc. Vous allez ici. Vous passez. Vous contournez. L'entrepôt. Et vous avez une espèce de... D'arène de combat. Euh... Où... Des survivances ont eu l'air de bien s'amuser. Voilà. Et comme à chaque fois. Ah. Une valise. Avec une lampe de poche dessus. Pas galère. C'est dur. Bon. Voilà. Je sais pas ce qu'ils ont foutu là. Ouais. On dirait une... Une arène de combat. Ou je sais pas. Ouais. Autre lieu intéressant. Alors là. Y'a pas de cache d'armes. C'est plutôt un easter egg. Euh... Vous allez... Dans cette... Dans ce lac. Là. Au milieu de la carte. Et là en l'occurrence. Sur la... Une petite île. Qui est... Qui est au milieu du lac. Vous avez... Voilà. Une petite... Une petite scénette amusante. Please don't be angry. I got here first. But I did leave to you this nice case. Voilà. Il nous a laissé cette jolie boîte. Voilà. Donc... Il a pris cher. Il a pris cher. Voilà. Autre lieu. Alors juste à côté du précédent. Euh... Voilà. Vous allez continuer en plein milieu du lac. Et vous avez une petite scène. Où... Euh... En fait. Vous avez deux personnes. Euh... Enfin. Une qui est couchée sur une planche qui flotte. L'autre qui... Voilà. Donc c'est un petit clin d'oeil. Y'a une scène emblématique de Titanic. De... De Cameron. Où en fait on a Jack qui... Qui se sacrifie pour... Sauver Rose. Voilà. Donc... Euh... C'est beau. C'est émouvant. Nouvel endroit. Euh... Cette fois-ci. Bah c'est juste à côté de chez moi. Voilà. Voilà. Donc je suis ici. Ma base est ici plus exactement. Dans le champ. Y'a une espèce de verger. Donc là ici. Voilà. Voilà. C'est un verger. Enfin en tout cas voilà. Y'a... Oui un verger. Et dans les toilettes... Dans les toilettes de chantier. Vous avez... Encore une fois. Donc un type qui... Bah qui en est mort. Et une cage d'armes. En tout cas je l'espère. Un Mac-10. Et j'ai pas la place. Et j'ai pas la place. Donc bah on reviendra. Alors autre lieu amusant on va dire. Cette fois-ci y'a pas d'armes. C'est juste une petite scénette. Donc c'est à côté. Qu'est-ce qu'il y a ? Ouais y'a personne. À côté de chez moi en fait. Encore. Voilà. Dans cette maison là. Vous avez le repère du kick. Alors lui. En fait il est mort. La manette en main. Donc il avait une petite installation. Home cinéma. Alors... Pas forcément dernier cri. Puisque... Il a quand même vieille télévision. Mais il a l'écran plat. Et... Et deux télés cathodiques. Il a la Xbox. Première du nom. Voilà. Et... Bah lui pour le coup il est mort. Télécommandé manette en main. Voilà. Et son chien à ses pieds. Donc nouvel endroit. J'ai continué un petit peu plus au sud. Depuis la maison que je vous ai montré. Ici. Alors la maison elle est là. Ma base. La maison. Et vous continuez direct au sud. Et... Donc là il y a un juggernaut que je ne vais pas affronter tout au moins. Je l'espère. Et en contournant les rochers. Il y a... Oh ! Une planque. Alors pareil. Il y a toujours cette statue là. Du... Du... Du héros local. Donc là une petite planque à la con. Yadamak. Un cocktail molotov. Mais surtout il y a ça. Alors voyons voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Du vin. Bon mais tant pis. Autre point... A voir. Alors celui-là il est un petit peu plus connu. Parce qu'en fait il se passe... Bah juste à côté de... Du début de l'aventure. Sur cette map. Il y a du monde. Voilà. Vous allez... Vous allez... Ici. Juste à côté du centre... Du... Du poste militaire. Là c'est le... C'est là qu'on commence. C'est la première base. Et donc vous allez ici. Et à la... À la sortie des égouts. Vous avez donc... Un ballon de boudruche. Un petit bateau en papier. En papier plié. Et un tricycle là. Et en fait c'est évidemment... Un clin d'oeil au bouquin et au film ça. De Stephen King. Le tricycle c'est... Bah c'est le tricycle de Georgie. Qui est le petit garçon qui se fait tuer par Pennywise. Le clown tueur... De ça. Voilà. Donc là on va se barrer vite fait. Parce qu'ils vont m'abîmer ma voiture. Ces enfoirés de putain de militaires. Voilà. Petite scénette amusante. Ça se trouve ici. Plein ouest de la carte. Voilà. Donc vous avez un... Un jardin. Dans lequel il s'est passé des choses pas belles. Comme à chaque fois. Donc il y a lieu avec une énorme traînée sanglante. Voilà. Bon. Il y a un certain nombre de cadavres. Mais j'y suis pour quelque chose. Mais ce qui nous intéresse c'est lui. Voilà. Qui est attablé. Ils ont joué apparemment au jeu du couteau. Où ils se sont amusés à planter le couteau dans une main tranchée. Voilà. Donc. Je ne sais pas trop à quoi ils jouaient. Mais bon. Apparemment ils avaient des jeux amusants. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Bah je ne pense pas vous avoir tout montré. Parce que je n'ai pas tout découvert non plus. Il y en a certainement encore plein d'autres. D'ailleurs. Bah si vous connaissez des caches d'armes supplémentaires. Ou des easter eggs. Ou des petites scénettes comme ça. Bah dites le moi dans les commentaires. Quant à moi. Bah je vous dis à la prochaine. Allez. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada